Là où ça bouge au Musée des Beaux-Arts de Caen pour vous parler de gravure, on a rendez-vous au cabinet des Estamps pour vous présenter une grande exposition Sadler. Gilles Sadler appartient à une grande famille de graveurs. Les Sadlers, c'est toute une dynastie, et c'est une dynastie d'artistes qui va étendre ses ramifications un peu partout en Europe, c'est-à-dire d'envers, ils vont émigrer vers l'Allemagne, vers l'Italie, vers Prague, où Gilles Sadler finira sa vie. Sadler va être le graveur impérial de Rodolphe II. Il va à la fois reproduire des œuvres de peintres, mais aussi il va faire beaucoup de portraits. Il est le portraitiste officiel, si vous voulez, de l'empereur et des notabilités de la cour. En quoi Gilles Sadler, il est, je dirais, intéressant ? Est-ce qu'il a une patte particulière en gravure ? Il est surtout un très bon graveur. Vous savez qu'ils utilisent à l'époque une technique qui est celle du burin, qui demande un très long apprentissage, une grande rigueur, parce que beaucoup de ces gravures interprètent des œuvres peintes aussi. On en a plusieurs exemples ici, qui sont soit des peintures collégieuses, soit des peintures mythologiques, ou allégoriques, ou des paysages, etc. Ils font donc traduire ces œuvres en couleurs, en noir et blanc. L'exposition Gilles Sadler, ici au cabinet des estampes du Musée des Beaux-Arts, c'est jusqu'au 10 mars. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Sous-titrage Société Radio-Canada